Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite lecture analytique d'un extrait des essais de Montaigne, toujours un texte qui peut figurer soit sous l'objet d'études des premières ailes spécifiques l'humanisme et la renaissance, soit dans la partie argumentation pour toutes les autres séries générales. On va voir aujourd'hui un extrait célèbre où il parle de son ami et de l'amitié. Le passage s'appelle De l'amitié, son ami Étienne de la Boétie, et on va étudier un extrait de cette partie des essais, si vous voulez bien. Les essais de Montaigne, c'est une oeuvre assez polymorphe, dans laquelle il y a plein de choses que l'on peut dire et que l'on peut commenter, et notamment une des caractéristiques qui revient de façon insistante et qui est aussi une caractéristique de l'époque de Montaigne, et en général la renaissance, ce sont les références permanentes à l'Antiquité. Montaigne parle d'une expérience personnelle, comme c'est très souvent le cas dans l'oeuvre, une expérience de l'amitié, et cela fait aussi écho et cela fait référence au philosophe grec Aristote, qui dans son Éthique à Nicomac avait également traité de ce thème, des thèmes du bonheur et de l'amitié. Il y a donc cet aller-retour permanent qui, dans cet extrait, à la fois, est dans l'oeuvre en général, les essais entre les références à l'Antiquité et l'expérience personnelle de Montaigne. Alors cet extrait de l'amitié est extrait du chapitre 27 du livre 1 des extraits. Et bien, on va voir comment Montaigne parle de cet ami intime, auteur du discours de la servitude volontaire, et qui est mort prématurément et dont la mort a durement affecté Montaigne, mais aussi influencé l'écriture des essais. Alors on va lire tout d'abord un extrait de ce texte. En observant la façon dont procède un peintre que j'ai à mon service, l'envie m'a pris de l'imiter. Il choisit le plus bel endroit et le milieu de chaque mur pour y placer un tableau élaboré avec tout son talent. Puis il remplit l'espace tout autour de grotesques, qui sont des peintures bizarres, n'ayant d'agrément que par leur variété et leur étrangeté. Et en vérité, que sont ces essais, sinon des grotesques, des corps monstrueux, affublés de membres divers, sans forme bien déterminée, dont l'agencement, l'ordre et les proportions ne sont que l'effet du hasard. C'est le corps d'une belle femme que termine une queue de poisson. Horace, art poétique. Je suis volontiers mon peintre jusque-là, mais je m'arrête avant l'étape suivante, qui est la meilleure partie du travail, car ma compétence ne va pas jusqu'à me permettre d'entreprendre un tableau riche, soigné et disposé selon les règles de l'art. Je me suis donc permis d'en emprunter un à Étienne de la Boétie, qui honorera ainsi tout le reste de mon travail. C'est un traité auquel il donna le nom de discours de la servitude volontaire. Mais ceux qui ignoraient ce nom-là l'ont depuis et judicieusement appelé le contraint. On va voir dans cet extrait trois axes de lecture. Tout d'abord que l'écriture est envisagée par Antaigne à l'image de la peinture comme une représentation de l'homme. Ensuite qu'il y a entre Étienne de la Boétie et Montaigne notamment un dialogue qui est un dialogue intemporel. Et puis nous nous intéresserons pour finir à l'expression lyrique de la relation amicale. Alors l'écriture est envisagée comme une représentation de l'homme par cette métaphore, par cette comparaison avec la peinture qui est faite dans le premier paragraphe et qui a été faite aussi dans l'adresse au lecteur de Montaigne, dans le texte liminaire où il y avait ce même parallèle entre peinture et écriture. Il expose les règles de composition et d'agencement pictural qui consistent à proposer des grotesques, donc des tableaux sans véritable forme, un petit peu bizarres, un petit peu monstrueux, étranges, nous dit-il, et pour mettre en valeur la composition centrale, le tableau central, qui est le centre de l'attention. Le parallèle donc est transparent en fait, et très clair, par la question rhétorique que pose Montaigne avec son propre texte, que sont ces essais, ligne 5, sinon des grotesques, des corps monstrueux affublés de membres divers. Ce parallélisme a toutefois des limites, puisque Montaigne, par l'expression de ce qu'on pourrait considérer comme une fausse modestie, dit qu'il n'est pas lui-même, ma compétence ne va pas jusqu'à me permettre d'entreprendre un tableau riche, soigné, qu'il n'est pas en mesure de composer la pièce centrale, la pièce picturale centrale, et cette fausse modestie en fait sert à laisser la place à son ami Étienne de la Boétie, puisque c'est, nous dit-il à la ligne 11, Étienne de la Boétie qui honorera ainsi tout le reste de mon travail. La prééminence donc est laissée par Montaigne à l'œuvre d'un autre, à l'œuvre de son ami, et son œuvre personnelle, lui, sert simplement de cadre en fait, de mise en valeur de cette pièce centrale. D'autant plus qu'on apprend qu'Étienne de la Boétie est mort, et qu'il a recours au conditionnel Montaigne pour nous signaler que tout ce qu'il aurait pu écrire aurait été précieux et aurait été de meilleure qualité à la ligne 17. Il s'en faut de beaucoup que ce soit le meilleur, en parlant du discours de la servitude volontaire, qu'il aurait pu écrire. Si l'âge plus avancé qu'il avait quand je l'ai connu, il avait formé un dessin du même genre que le mien, émis par écrit ses idées, nous pourrions, toujours au conditionnel, lire aujourd'hui beaucoup de choses précieuses. Donc ce discours de la servitude volontaire que Montaigne présente, n'est qu'un avant-goût, n'est là que pour donner une idée de ce qu'aurait pu être le reste. Alors Montaigne a, avec Michel de la Boétie, un dialogue qu'on peut qualifier d'intemporel. Alors tout d'abord, il nous explique à la ligne 24 qu'il est dépositeur de l'œuvre et de la bibliothèque de son ami, c'est-à-dire qu'il garde la trace de la pensée de cette personne qui a été vivante, qu'il a un lien qui est un lien intellectuel, mais aussi un lien sentimental. À la ligne 27, il le dit clairement, je suis particulièrement attaché au contrat, et il en expose les raisons. Et ces raisons, eh bien, sont de deux ordres. En fait, la relation que Montaigne a avec la Boétie est préexistante, en fait, à leur rencontre. Il me fut montré, à la ligne 29, en effet, bien longtemps avant que je le connaisse en personne. Donc l'œuvre lui fut montré bien avant la personne, et me fit connaître son nom, donnant ainsi naissance à cette amitié que nous avons nourrie tant que Dieu l'a voulu. Donc la relation, en fait, préexistait à leur rencontre, et c'est une relation qui est décrite en termes tout à fait mélioratifs. Par exemple, à la ligne 32, on en lit guère de semblables dans les livres, de relations telles que Montaigne et la Boétie en ont eu, et on en trouve guère chez nos contemporains. C'est donc intemporel, cela dépasse l'époque, et cela dépasse aussi les époques en général. Cela se résume par Montaigne, par une phrase, entre guillemets, qui est interpellée dans le discours de Montaigne, à la ligne 40. Les raisons cherchées à cette relation extraordinaire, se résument à cette formule un petit peu mystérieuse, parce que c'était lui, parce que c'était moi. L'expression que donne Montaigne à cette relation amicale est lyrique, et c'est une chose assez rare que le lyrisme dans les essais, et que la référence à Dieu, au ciel, dans les essais également. Mais là, il y a recours de façon exceptionnelle, et de façon exceptionnelle, cette amitié aussi. On nous dit, entre les lignes 32 et 34, qu'il y en a que ça se rencontre une fois en trois siècles. Il y a cette comparaison qui est dévalorisante à la ligne 35 avec les amitiés ordinaires, qui ne sont que des relations familières. Il y a l'idée de fusion à la ligne 37. Les âmes s'unissent et se confondent, nous dit-il. À la ligne 38, il signale une absence de couture. Donc il y a ce caractère aussi indicible à la ligne 41, au-delà de ce que je peux en dire. Il y a ce fait que cela s'explique par des forces inexplicables, justement, il nous le dit explicitement à la ligne 41, il y a une force inexplicable, qui dépasse ce que l'on vit raisonnablement aussi à la ligne 44. Et puis l'invocation du ciel à la ligne 45, je crois que le ciel en avait décidé ainsi. Donc, il y a une connaissance qui est intemporelle, puisque à la fois la relation entre Montaigne et la Boétie préexistait à leur rencontre, mais aussi se poursuit après la mort d'Étienne de la Boétie. Alors, pour conclure, on a vu que l'écriture est envisagée comme une représentation de l'homme, ainsi que la peinture, que le dialogue entre Montaigne et la Boétie est un dialogue intemporel qui dépasse les époques, et que Montaigne donne dans ce texte une expression lyrique à la relation amicale. On peut, qu'on soit aisément que c'était une amitié marquante pour Montaigne et pour son œuvre, et on peut envisager aussi les essais comme une espèce de continuation, en fait, du dialogue interrompu avec la Boétie, à travers les livres, à travers l'œuvre de la Boétie, à travers la bibliothèque de la Boétie, à travers la référence permanente que fait Montaigne et que faisait la Boétie, et que font tous les gens de la Renaissance la référence à l'Antiquité. Et puis, également, cette continuation du dialogue se fait par l'intermédiaire de lecteurs contemporains de Montaigne ou de lecteurs futurs, les lecteurs que nous sommes, par exemple, vous et moi. Voici donc pour cette lecture analytique. D'autres vont suivre sur les essais de Montaigne. J'ai réussi à tenir cette fois-ci, dans les dix minutes, traditionnellement imparties, donc c'est bien. Voilà, donc vous pourrez trouver, comme d'habitude, le texte sur le site du blog du Bac français, avec le lien qui vous est donné en bas de la vidéo. Et j'espère que tout cela vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Voilà, je vous remercie. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada